Sans hésitation, réponse C, une kippa surgelée. C'est votre ultime bafouille ? C'est mon ultime bafouille Marcel. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un incroyable deck low cost qui ne comprend ni légendaire, ni épique, le druide bafouilleur. Alors, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que c'est un truc avec lequel on m'a saoulé en streaming, mais incroyable. Et un gars à chaque fois qu'il vient, il me dit, est-ce que tu connais le druide bafouilleur ? Est-ce que macha macha ? Alors, il s'avère que j'ai fini par le tester par hasard. Aujourd'hui, pour tout vous annoncer, pour tout vous expliquer, à la base, je voulais faire une vidéo top 3 deck low cost, d'accord ? Donc j'ai pris les meilleurs que j'ai trouvés sur internet, etc. Je les ai testés, et en fait, moi je ne peux pas décemment vous recommander un deck low cost comme ça, parce que pour vous les présenter sans légendaire, sans épique et tout, honnêtement, ça ne marche pas. Honnêtement, ça ne fonctionne pas. Il y a ce deck-là qui marche, c'est pour ça que je choisis de vous présenter que celui-là. C'est le seul que j'ai vu qui fonctionne en vrai le deck low cost. Tous les autres, honnêtement, non, ça ne marche pas. Ce qu'il faudra que vous fassiez, c'est adapter des listes standards en fonction de ce que vous avez. Mais là, moi, même en non-classé, j'affronte des mecs qui sont quand même à un bon niveau, qui sont quand même légendaires. En non-classé, vous avez des gens qui ont une MMR en commun avec la vôtre. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas, sans déconner. Vous allez perdre. La main n'est pas dégueu, c'est quoi ? C'est un chaman ? En vrai, la main n'est pas dégueu, ça permet de tout faire direct. On va le faire. On va le faire. Il va falloir piocher rapidement. Je ne vous cache pas qu'avec cette main, il va falloir piocher très rapidement l'Electrice Vorace, sinon ça va être compliqué. Ok, hop, hop, on balance la sauce, on y va, hop, et voilà. Comme ça, T3, on aura pioché Bénédiction des Anciens et on lui pète les dents. C'est le principe, voilà, tout simplement, simple et efficace. Là, au prochain tour, on a deux de surcharge, par contre, pour avoir fait ça. Donc, il va falloir qu'on teste cet hôtel, ça c'est clair. Il va falloir qu'on teste. Voilà, c'est... Oh, le druid brunueur qui tombe, c'est de toute beauté. Le bafouilleur qui tombe. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on l'appelle le bafouilleur ? Eh bien, si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on l'appelle le bafouilleur, c'est que vous êtes trop jeune. Hashtag Boomer. C'est une référence, en fait, à un sketch de Gad Elmaleh de mémoire. Où ça passe à... Pas question pour un champion, mais qui veut gagner des millions ? Et euh... Putain, j'ai cru qu'il avait la E, j'allais dire KFDP. Et euh... Ah, ça c'est tentant aussi, du coup. J'ai peut-être plus envie de faire du board, là. Voilà, comme ça, ça bafouille sec. Invoke un trait en 2-2. Ah, c'est du full token, hein. Ça, c'est du full token. On va buff celui-là pour pas qu'il soit trop trop chiant avec. Et on va quand même tuer ce totem, sinon je sens que le petit Lascar, il va s'emballer, là. Voilà. Prochain tour, on récupère Bénédiction des Anciens, qu'on fait directement. Et c'est quasiment instantanément le létal, mes amis. Le druide bafouilleur. Le druide bafouilleur. Meilleur deck de la méta. C'est parti. Là, il a pas de sort. Pourquoi il a un sort ? Ah, parce qu'il a coin, ça. Du coup, il va chercher une AE parce que c'est un traître. C'est un misérable, n'est-ce pas ? On peut suicider ça. On peut mettre ça aussi. Comme ça, c'est fait. Il a certainement une AE, je vous le cache pas. On va mettre ça. On va mettre ça. Et évidemment, dans la mesure du possible, on veut faire des druideurs, quoi. C'est le principe. Le problème, c'est que là, je peux pas faire un druideur et buffer, quoi. Donc autant buffer ou invoquer un trait en limite. Ouais, comme ça, ça me refait un board, quoi. Avec le druideur en plus. Et je mets juste ma tête dedans. Comme ça, je claque pas toutes mes ressources directes, quoi. Bon, s'il a trouvé une AE, on est pas bien. Ça, c'est clair. S'il a trouvé une AE, on est deg. Mauvais top deck pour nous, le rusheton des marais. En fait, le deck peut marcher. Parce qu'il y a pas beaucoup d'AE dans la méta. Il suffit de dire ça pour se prendre une AE de FDP qui tue tout le monde. Il y a pas beaucoup d'AE dans la méta. Du coup, le deck peut marcher. Oui. Oui, oui, clairement. Là, on arrive bientôt sur le T6. Si je top deck, soit ma pioche avec l'Ectrice, je suis bien. Soit, point de Raden, c'est grid. Ça, ça veut dire qu'il a manœuvre d'Agata en main, malheureusement. Et il tue rien en plus. Donc, il faut que je trouve un buff là-dessus. Ah merde, il n'y a aucun buff. Il faut que, bam, on va piocher. Le deuxième bruit de brudouillard. On va pouvoir remettre du board après, mais... On lui casse bien les dents quand même, là, mine de rien. J'ai tapé, ouais. Ok, il est déjà 4-10 PV. Bon, vu son point de Raden, je suppose qu'il a manœuvre d'Agata en main. Malheureusement. Vu son point de Raden, archi grid, T4, il a dû trouver manœuvre sur cette carte-là. Espérons que non. Espérons que non. Un petit manque de succès est une naturelle qui ne nous a pas donné de buff. On a un peu d'egg parce que sinon, on avait gagné. Voilà, manœuvre d'Agata, c'était clair. C'était sûr et certain. Au moins, il n'a pas de taunt. Là, il va falloir qu'on récupère de quoi... Non, non, non. Ça, c'est mauvais, ça, hein. Ça, c'est vraiment très mauvais, quoi. Il joue mon deck, hein. Il joue mon deck, apparemment. Ah non, totem vague de mana, c'est pas prévu. Mais ça a l'air d'être un Highlander, tout ce qui est de plus standard. On va regarder le brudouilleur, hein, pour le combo, évidemment. Évidemment, hein, c'est combo brudouilleur. Là, c'est dommage parce qu'il l'avait pas fort, ça, malheur. Il l'avait à combien ? Ouais, il l'avait à 4, quand même. Il l'avait à 4, donc il l'avait depuis un moment. C'est même pas cette carte-là qu'il a eu là-dessus. Ah, donc il joue un contrôle, on dirait. C'est un deck contrôle. C'est un deck que j'ai joué aussi, mais en version Highlander. Lui, il le joue pas en version Highlander. Pourquoi pas ? Ça peut marcher, hein. Waouh ! Bon, contre moi, c'est pas trop fort, mais... Ça pourrait être très fort dans certains match-up. Ça peut être très fort, cette carte. Ok, je suis dit d'aller face, les gars s'en bas les couilles. D'accord. Mais il est bien confiant. Ah, je trouve pas de sort, je trouve pas de pioche. Dude. On va mettre l'initien à trépide quand même, pour forcer un sable, un contrôle. Hop. Il y a peut-être moyen de le sécher, là, s'il fait pas attention. Mais je suppose qu'il a un heal. Vu comment il a été courageux sur ce coup-là, il a pas très aidé tout. Il a été très courageux. Je suppose qu'il a un heal en main. Euh... Sur étude naturelle, on aurait un surface, on l'aurait... Comment... On l'aurait crush, excusez-moi, pendant que je bug complètement, ici. Allez. Le druid bafouillère va-t-il passer, messieurs-dames ? On est plutôt mal barre pour le moment, on va pas se mentir. Mais tout peut arriver. Regissement sauvage, ça peut aller vite, hein. Il top deck pas de taune, c'est une très bonne nouvelle. Aïe. Aïe. Ah, ça va. C'est pas grave. Toujours pas de taune. Parfait. Le rugissement sauvage ne donnerait malheureusement pas la win. Après, il est obligé de contrôler, parce qu'il est vraiment bas. Qu'est-ce qu'il nous donnerait la win ? Pas grand-chose, hein. Il nous tue au prochain tour, je suppose. Puissance du fauve, mais quelle blague. Mais quelle blague. Mais quelle farce. Le joueur français va-t-il faire l'erreur de ne pas aller face ? Le joueur français va-t-il faire cette erreur ? D'ailleurs, il a pas l'état, hein. Huit, douze. Et six, dix, neuf. Ah, il est deux off. Et oui, et oui, monsieur dame. Ah non, parce que ça, ça... Il va peut-être oublier. Il va peut-être se tromper. Il va peut-être se tromper. Non, parce que l'autre a fur et dévore. Du coup, c'est la merde. Ok. Il a huit, onze, quinze, vingt et un, vingt-deux avec son arme, en fait. Ah, il a compris. Le joueur français qui comprend. Après seulement trente secondes de réflexion. Bien jugé. Ah, salopard. Ah, le salopard. Ah, merde. Il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu, le létal. Il l'a vu. Ok, on n'en démore pas. C'est reparti. Le druide bafouilleur. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas une win. Alors, sans déconner, le deck. Le deck est pas mal. C'est un bon deck. A condition que vous soyez à un rang plus faible. Ici, si vous jouez à un rang légende, etc. Bon, bien évidemment, ça ne marche pas. Mais vous le savez déjà. Autant être pragmatique avec vous et vous dire la vérité. En général, les youtubeurs ne le disent pas. Moi, je ne vais pas vous raconter des couilles. N'espérez pas monter top légende si vous jouez à un deck locaux. Ça semble évident. On le sait tous. Mais l'entendre dire, ce n'est jamais très plaisant. Mais il faut quand même le savoir. C'est la vérité. Vous ne montrerez pas légende avec un deck locaux. Sauf très rares d'exception. De temps en temps, il y a un petit deck locaux qui passe. Qui a souvent quand même une ou deux légendaires. Il ne faut pas rêver. Et à moyenne grignoter. On va dire. Je pense qu'ici, on relance tout. On a envie de garder ça pour si jamais on topdeck un bredouilleur. Ok. Ok, ok. Il y a quelqu'un qui me regarde qui doit se dire qu'il joue vraiment bredouilleur là. Oh, il joue vraiment bredouilleur. Moi-même, je n'en reviens pas. Et voilà, il le sait. Il le sait parce qu'il y a quelqu'un du stream qui nous spam à chaque fois. Ok. Alors, on a l'ultime bafouille. On a l'ultime bafouille contre un rogue. J'aime autant vous dire que ça... Ça sent la lose. Ça sent la win. Pardon. Ça sent complètement la win. Regardez ça. Regardez ça. La puissance de Yarté, mes amis. C'est la puissance. C'est la puissance la plus totale. Par contre, on n'a pas de sort qui nous permet de buff tout le monde. Euh... Non, ça, c'est naze. Ça, c'est naze. Bah, limite, il n'y a que ça. Il n'y a que ça limite pour un, tu sais. Ouais. Vas-y. Ah. Le bruit de brodouilleur revient en force. Ah, il va être content. Wolf Tuning quand tu vas voir cette vidéo. Il va trouver ça incroyable. Je suis assez fier de moi sur ce T1. Voilà, évidemment. Il faut absolument que mon adversaire tue le brodouilleur. Ouais, voilà. Il a compris. Mon adversaire qui est assez malin. Mimu qui commente. Impressionné par ma puissance et mon T1. Ouais, il y a de quoi, Mimu. Je sais bien. Je sais bien. On va mettre ça et on va face. Parce que là, on va avoir besoin de piocher. Il va être embêté. Tuer ça, pour lui, ça l'oblige à prendre ça dans les chicots. Et prochain tour, on relance la brodouille, hein. On pourra buff ça, d'ailleurs, pour sauver le brodouilleur. Ok, ok. On a un plan de jeu. On a un plan, les gars. We've got a plan. Il n'a pas d'AE. Ok. Donc, il va renvoyer, j'imagine, celle-là. Celle-là. Bon, très bien. Ça me va. Il choisit d'aller taper dans la brodouille. C'est parfait. Là, il faudrait un buff. Clairement, un buff serait l'idéal. Donc, on va faire ça. Ça. On est tellement proche, là. Ah, ça, c'est une très mauvaise nouvelle, par contre. Très mauvaise nouvelle. Du coup, on va pas buff ça. On va devoir buff un truc de merde. Et le mettre dedans, je crois. C'est dur, ça. Ah, ça, c'est une très mauvaise nouvelle. On va devoir buff ça. Parce que j'ai pas envie qu'ils prennent ça, en fait. Après, je peux faire comme ça aussi. Et tu n'auras pas la bafouille. Il y a les face. Hop. Hop. Et on va face. Alors là, il nous faut absolument... Il nous faut absolument... Comment ça s'appelle ? De toute façon, c'est un deck comme ça. Vous allez passer votre temps à vous dire, putain, il nous faut absolument cette carte. Et je le défonce. Ah, il a bien choisi. Excellent choix de l'adversaire, là. Il a bien réfléchi. Il fallait tuer cette carte-là. C'était plus intéressant. Mais il va prendre un peu plus de dégâts. Oh, il tue mon deuxième drouilleur. C'est dur. C'est dur. Ok. Alors, hop. Ici, on va vider la main dans la mesure du possible. On va mettre ça. On va mettre ça. Voilà. Et... Et... On ne pouvait pas refaire de brouillard. Et je pense qu'on va juste mettre ça. Après, s'il a une arme, qu'est-ce qu'il joue ? Il peut éventuellement passer ça et prendre ça. Mais j'en ai une autre en main, limite. Tu sais quoi ? Je vais aller full face. Full face, c'est le place. Full face is the place. Il n'y a pas d'intérêt. Parce que de toute façon, il va plus ou moins taper là-dedans. Sinon, je dois déjà mettre de base 1 et 1 là-dedans. Autant lui mettre dans les dents. Alors, études naturelles à tout moment, qu'il nous donne un buff et on le crush complètement. Si on a un buff, là, il est mort. Clairement. Si on chope une bénédiction des anciens ou un réjouissement sauvage, il est mort de chez mort. Moi, je le sens bien. J'ai du nez pour ça. Ça va être la win avec le druide bredouilleur. Pour le plus grand plaisir. Ça passe. Yes. Ça marche. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous avez la bonne sortie, T1. Bon, c'est assez fort. Quand vous avez la bonne sortie, T1, et que vous tombez contre quelqu'un qui n'a pas d'Ae, ce qui n'arrive absolument jamais. Mais c'est fort de temps en temps. En vrai, franchement, si vous n'avez pas de thunes, c'est un bon deck. Ça ne passera pas les gens, je ne pense pas. Mais il y a peut-être moyen de monter diamant 5 avec. Parce que moi, pendant ma montée sur le ladder, j'en ai vu quelques-uns. Et d'ailleurs, j'ai perdu. J'en ai croisé deux et j'ai perdu les deux fois. Parce qu'ils m'ont fait la fameuse sortie T1 à Brodouillard. En vrai, si vous avez le T1 à Brodouillard, c'est tellement puissant. C'est incroyable. Contre un prêtre. Le prêtre n'a pas énormément d'Ae. Gérer des grands bandes, ce n'est pas forcément sa spécialité. Si je touche un petit peu... Je crois qu'il faut tout renvoyer, moi. On garde l'actrice Vorace, en vrai. Ouais. Ah, c'est pas bon. Euh... Si, ça va. Si, ça va. Du coup, je vais faire ça. Et j'aurai un T2. J'aurai une 2-2 au T1. Ouais, ça va. Ok. Ok. Sans surcharge. Sans surcharge. Evidemment, si on touche le Druid de Brodouillard maintenant, il leur casse la baraque. Ah, j'ai cru. Ah, j'ai cru. Ah, j'ai cru à fond. Merde. Ok. Hop. Du coup, on va faire un tour comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah, c'est la bredouille. Ah, la bredouille totale. Je vous avoue que s'il a la E, souffle du dragon, souffle d'azur, qui inflige 2 points de dégâts à tout le monde. Bon. La déception du joueur belge va être présente. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pure nature. Euh... Mais là, on a quand même à beauté, encore une fois. On est sur un terrain compétitif, qui inflige quand même la modixome de 8 points de dégâts. Prions qu'il n'est pas la E. Prions. Prions, mes amis. Prions. Il faut piocher, là. On met ça. Et voilà. Et voilà. Et voilà. On a le temps pour que cette merde se réveille. On a un peu de temps. Là, il faut en profiter. Ah, le druide boudouillard avec ça, qui va être épique. Incroyable. Allez, dis-moi que t'as pas la E. Dis-moi que t'as pas la E. Et j'ai une chance de win. Ah, il me faut une guitare. Il me faut une guitare pour... Oh, non. Oh, non, non, non. Mais ça, c'est trop. Personne garde ça contre druide. Personne ne garde ça contre druide. C'est interdit. Personne ne fait ça. C'est un scandale. Euh... Ouais, mais ça, c'est pas des trucs que j'ai envie de garder du tout. Après, ça, c'est fort dans mon deck. Ok. Hop. Et euh... Et lui, t'as pas 3. Du coup, si je buff celui-là... Non, ça donne que plus de... Merde. Après, l'idéal, c'est de mettre ça. Je vais le mettre là. C'est avec vous. Ah. Ah, franchement, la E, c'est trop. On gagnait. Franchement, hein. Sans décoller, je pense qu'on le battait sans la E. Ah, ouais. On se serait mis bien. En plus, on avait ça derrière, là. Hum. Mais personne. Qui garde ça contre druide ? Alors que tous les druides jouent big druide. Qui garde souffle de l'infini ? Really, dude ? Et là, s'il a le ping... Oh, ça y est. Non, mais franchement, il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Là, c'est pas possible. Il se fout de ma gueule. Et personne... Personne joue ça contre druide. Je dis bien ? Personne ne joue ça contre druide. Après, non. Vaut mieux mettre un max de board. Aïe, aïe, aïe. C'est pas simple, hein. C'est pas facile, là, pour le joueur belge. C'est pas facile. C'est un E, souffle de l'infini, qui vraiment nous a... Nous a brisé le cœur. Honnêtement, mon cœur est brisé. Je suis... Yes. Je suis dans l'or en beau. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Parce que ça, c'est bien beau, T6. Mais voilà. Si on joue un deck de... Un deck de pute, ici. Un deck de batte, forcément. Hein ? Ça va. Salopard, quoi. Ah, c'est tellement la merde. Et les multiples qui se mettent mal et tout, quoi. Oh, quel bâtard. Hop. Allez, on y va. On s'accroche. On continue le travail de fond, là. On est bien. On n'est pas si bien que ça. Mais au prochain temps, on va faire gravure unique. On serre les fesses pour pas qu'il ait taunt. Évidemment, on donnera pas rush à cette gravure unique. Elle sera utile avec ça. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, d'accord. Bien le T6. Salopard, ici. Alors, euh... On peut faire ça avant. On va voir ce qu'on a après. Voilà. Deuxième gravure unique au cas où il comprend pas avec la première. On balance ça. Évidemment, vous ne contrôlez pas. Hors de question de contrôler le T6. J'aurais pu donner ruée et tenter de contrôler. Il n'y a aucune chance que je fasse ceci. Oh non ! Mais il se fout de ma gueule. Oh... Oh non. C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Je vous le dis, ce n'est pas juste. Il faut jouer justement et laisser sa chance à chaque joueur. Et là, euh... Non. Je n'ai pas de plaisir. Je vous le dis. Je n'ai pas de plaisir. Euh... On va faire ça. On va invoquer 4 totems. Ce qui va nous faire un board quand même conséquent. S'il n'a pas d'AE derrière rugissement sauvage. Et c'est plié. Et ça dégage. Je vous le dis. Allez, pas d'AE. Pas d'AE. Tu ne déconnes pas. T'en as déjà fait une. T'as déjà été assez fort. Oh non, c'est trop. Et là, le truc, il met à 1. Oh, c'est trop. Il se fout de ma gueule. Non, c'est trop. Vraiment. Vraiment, là, c'est n'importe quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est vraiment abusé. Non, non, non. Et le petit ping. Ah bah ouais, il a tout, hein. Ah bah, il a tout, hein. Ah, c'est scandaleux, quoi. Ah non, il se fout de ma gueule. Franchement, quoi. Pfff. Il nique le fun, mais c'est vraiment interdit d'être comme ça, quoi. On va mettre là, je ne sais pas pourquoi, dans le doute. Et on va taper là, on s'en fout. Hop. Ah non, ça, c'est vraiment trop injuste. Ça, c'est trop. Je ne suis pas d'accord. Blizzard remboursé. Je me suis fait carjaquer. Non. Non, 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 non. Non. Je joue un druide bredouilleur. Je ne peux pas tomber contre un mec qui joue miroir des armes, Kronx, et qui a tout. Non, non, non. Cet Ae était de trop. Cet acolyte était de trop. Cet infiltrateur de la cabale était de trop. Et le double pénitence était de trop. Sans parler de la vague d'apathie, du démon abject. Et c'est à peu près tout. Sinon, le reste, ça. Elles m'ont interdit aussi. Ça m'a un peu saoulé aussi. Grosse meurtre. Il m'a saoulé de A à Z, celui-là. Voilà. Bah oui. Bah oui. Bah Kron. Galakron. Bah oui. Mais comment tu veux gagner avec ce deck ? Mais comment tu veux gagner ? Mais comment tu veux que ça marche contre un mec comme ça ? Allez, t'as gagné. Va bien. Tu l'emporteras au paradis. Faut vraiment, faut vraiment, honnêtement, faut vraiment être un tryharder comme Never pour jouer prêtre Galakron en non classé. Faut vraiment être un mec qui a pas d'âme. Ok. On part sur une main. On part sur une main pas top. Donc ça, on renvoie. On pourrait garder ça. Mais euh... On va le garder quand même. Mais on a pas le coin en fait. C'est ça qui est chiant. Et il nous faut des floraisons, porte-bouclier. Ouais. Ouais, éventuellement quoi. Bon, au moins on a un T1 quoi. On va dire ça. Euh... Un... Le prochain tour, ça risque d'être ça. Tout ça. Allez, allez. Et maintenant, c'est le moment où il a rien à jouer. Lui, ça se voit. Matchez-y, ça se voit. C'est un mec qui aime avoir du plaisir sur Airstone. Il joue pas des decks de tryharder, ça c'est clair. Parce que ouais, comme je vous l'ai dit, le deck marche. Honnêtement, le deck marche bien, mais un rang plus bas quoi. Si, si vous jouez ça comme des mecs qui ont une MMR de légendes, etc. Bon bah vous allez tomber contre des prêtres. Vous allez tomber contre des DH éclats qui ont des AE. Non. C'est un bon deck pour monter si vous avez pas trop de thunes. Si vous débutez le jeu aussi, c'est un bon deck d'ailleurs. Si vous débutez le jeu, par contre, c'est un très bon deck. Ça, c'est clair. Ok. Ok. Donc ça va. On conteste. On est toujours présent. On est toujours dans la game. Le but, c'est d'avoir un max de petites créatures pour au prochain tour. Pour pouvoir bafouiller avec ça, n'est-ce pas ? Alors, quelle va être la réaction du joueur français ? Excusez-moi, il y a des travaux chez moi. Les gars sont déchaînés là. Ah, je crois qu'il va falloir conteste malheureusement. Ah, il est chiant. Ah, il est top. Non, 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 non. Non, non, non. Premier jour de l'Aldor, il se fout de ma gueule. Assistante de l'Aldor récupérée sur premier jour d'école, il se fout de ma gueule. Je ne suis pas d'accord. Donc, on bombarde. Non, non, je ne suis pas d'accord. Je vote contre. Vote du public, c'est non. On ne peut même pas te casser le shield. La bonne nouvelle, c'est qu'il va devoir... Ah, non. Non, ça va du coup. Ok. Prochain tour, on bafouille. Prochain tour en précision des amateurs, là. Vélédiction des anciens, rien à voir avec précision des amateurs. Et qu'est-ce qu'il me raconte du coup, là ? Je n'ai même pas vu. Je suis finalement passé légende. Alléluia. Bien joué. Super, ça fait plaisir. Bien wesh ! Il est chaud en face, hein. Il a décidé de gagner apparemment. Déjà, rien de pire, hein. Les mecs qui veulent gagner, c'est terrible. Hum... Image buff celle-là, plutôt. Hop. Et on y va. Et on y va. Le problème, c'est ça. Ça, c'est vraiment casse-bure. On ne va pas se mentir. Je pense qu'il vaut mieux trade ici, exceptionnellement. On ne peut pas trop aller face. Il vaut mieux péter le shield et péter ça. Sinon, il va être ultra relou. Après, je peux mettre celle-là et elle survit. Parce que là, je ne vais pas m'en servir tout de suite. Ok. Là, avec ça, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut mettre ça là-dedans. Du coup, il faut trade aussi. Pour garder l'avantage. On garde un avantage. On garde l'ascendance sur l'adversaire, ici. Prochain tour. 1-1. Buff. Allez, ça tient, ça tient, ça tient. Il n'a qu'une créature. Il n'a qu'une créature. Il n'a qu'une créature. C'est très lent. Il ne peut pas tout tuer. Il peut tuer la 3-1. C'est ce qu'il devrait faire, d'ailleurs, normalement. Mais on s'en fout. Parce que là, on a de la value infinie, ici. Incroyable. Avec ça et ça, value infinie plus ça. C'est incroyable. On n'a pas vu le druide bredouilleur, à mon grand regret. Ah ouais, mais là, tu triches. Non, mais là, tu triches. Là, ça, c'est trop. Du coup, il va prendre la 3-2, ce salopard. Il ne me reste plus que 2. Il ne me reste plus que 2. Oh non, non, non. Non, non, non. Alors. Puissance du fauve qui n'est pas top. On ne va pas se mentir. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on a un trade quelque part ? Non, on n'a pas de trade. Du coup, autant aller face. Hop. Allez, on y va, on y va. Mine de rien, ça envoie des belles patates. Mais cette ultime bafouille qu'il a eu avec premier jour d'école et assistant Donaldor, ça, c'était triché. Avec le buff, c'était de la triche. Parce que du coup, en fait, je n'ai pas de trade. J'aurais pu trade sinon avec celle-là. Elle a 3 PV. J'aurais pu trade si c'était une 2-1. Mais je ne peux pas. Et oui. Embêtement maximal. Au prochain tour... Bon, normalement, il va tout clean. Normalement, il va tout clean, malheureusement. Sinon, on aurait pu faire double Benedictine des Anciens et lui mettre quand même assez cher. Bon, après, s'il clean tout, il perd toutes ses créatures aussi, quoi. Mais j'imagine qu'il en a encore une, malheureusement. J'imagine bien qu'elle ne va pas me laisser m'en sortir comme ça. Ça, c'est plus ou moins sûr, quoi. On ne va pas se mentir. Il ferait une erreur. Là, la logique, c'est de trade la 4-2. Là, la 2-2. Allez, pas la 8-8. Pas la 8-8, s'il te plaît. Premier jour d'école. Premier jour d'école. Yes. Voilà. Ça, c'est le talent. Ça, c'est une erreur. Il fallait trade celle-là. Parce que du coup, il me facilite la vie pour aller face, en fait. Donc, 1-1. On a 6. C'est difficile. Je pense que c'est mieux de faire ça. À la limite, je vis de la main, tu sais. Ouais. Je mets ça. Et je mets une panthère en plus. Et au prochain tour, on fera... Au prochain tour, on fera 5-2. Oh, ça va faire mal. Oh, ça va être absolument succulent. En plus, on arrive à piocher. Très bien. En toute logique, il va trade la 1-3. Il ne va pas être prêt pour le prochain tour, messieurs-dames. Il ne va pas être prêt. Pas de consécration. Attends. C'est pas trop grave, ça, en vrai. Parce que ça ne modifie pas mon attaque. Ah, il veut chercher. Par contre, s'il trouve une AE là-dessus, je ne suis pas bien. Il peut... Ah, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il flippe. Vous avez vu, il flippe. Il contrôle, il n'est pas bien. Il a raison de flipper. Il a bien raison. Misérable. On peut être une naturelle. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le bredouilleur. On aurait été bien. On va prendre ça, évidemment. Hop. On va buff... Du coup, j'imagine celle-là. Faire 2. Et 3. Oh, la puissance. La puissance, il n'est pas prêt, messieurs-dames. Il n'est pas prêt. Hop. Boum. En vrai, il n'est pas bien. En vrai, il n'est pas bien, Ender. Ender. Prochain tour, je lui mets ça. Bon, maintenant, s'il me sort le Libram Face, je suis déçu. Ça, c'est clair que je serais un peu triste. Un peu tristounet. Mais on a ça. On a ça. On a ça. Faut pas qu'il est sur Libram. Et c'est la win. Et c'est la win. Ah non. Ah non, 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 non. Non, non, non. Ça, c'est triché. Ça, c'est triché. Ça, c'est triché. Par contre, en vrai, en vrai, ça va. Parce que j'ai ça. Ok. Du coup, il va pouvoir jouer avec ses Libram. J'imagine qu'il va le mettre là. Ça, c'est Casburn. Il va récupérer le Libram. Il va le mettre sur celle-là. C'est très, très chiant, par contre. Ah lol. Donc, il a le bafouillard en plus. Donc, on est sur un premier jour d'école assez qualitatif. Ah oui, d'accord. On est sur un bon premier jour d'école. Premier jour d'école qui donne bafouillard et assistante de l'Aldor. J'aime autant vous dire que c'est plutôt sympathique. Hop, on va mettre ça. C'est parti. Est-ce qu'il va pouvoir dealer avec ça ? Oui, il va pouvoir. Parce qu'il a la mécanique incroyable des paladins Libram. Du Libram, en fait. C'est pour ça qu'on a parlé d'un Libram. Libram de sagesse. Il va pouvoir, voilà, se foutre de ma gueule en faisant plein de 1-1. C'est très très agaçant. Allez là. Allez là. Fais pas chier. Oh, double tourne. Ça va pas passer. Il a combien en plus ? Il a 8 PV quoi. Putain. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Mais t'as joué comme une bite là. Et bah oui. En plus, il fait un gros misplay. Ah, ça dégoûte. Il a fait un énorme misplay en plus. Voilà. C'est ça. Prends encore des dégâts. C'est ça. Prends encore. Prends. Oui, oui, oui. Prends encore. T'as autant de PV que tu veux mec. Pas de soucis. Hein ? Ça, ça en invoque 4. 5. Ah shit. Faut que j'en suicide un ou quoi ? À la limite, faut que j'en suicide 2 pour sécher un truc. Y'a que ça que je peux sécher malheureusement. On va le tuer du coup. Hop. Tac. Tant qu'à devoir faire un trade, autant... Allez, allez. La Romontana du joueur belge. La Romontana. S'il n'a pas consécration, ça se win. No fake, ça se win. Moi, je récupère puissance du fauve. Il cherche. Il cherche sa consécration mais il va pas l'avoir. Il la mérite pas. Rugissement et c'est dans la poche. T'as beau faire un gros tonne, t'as vu tout ce que j'ai ? En vrai, j'ai pas tant que ça. Oh, ça va. Pas de tonne, pas de tonne par contre. Ça va. Y'a moyen, y'a moyen. En vrai, y'a moyen là. En vrai, y'a moyen les gars. Il faut que je trouve un buff par contre. Faut que je trouve un buff. Rugissement, étude naturelle. Allez, s'il te plaît. Puissance du fauve. C'est bon, ça. C'est bon, ça bébé. Ce serait pas la win, ça ? Bah oui, bah c'est la win avec ce brouilleur. Incroyable. Spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire. On va invoquer ça. Et on va invoquer ça. La mitraillette Chechen qui part. C'est maintenant. Boum boum. Et boum. Et boum. Oh, c'est de toute beauté. J'ai gagné. Du coup, je sais même pas si le win rate est pas de 50% là. En vrai, blague à part. J'ai fait combien de games ? Je crois que j'en ai fait 4. Et du coup, j'en ai gagné 2. C'est ça. Le dru de Baudouillard. Incroyable. Qui sort son win rate de 50%. Alors que oui, c'est du non classé. Puisque bon, y'a quand même une limite à ma défonçage de coach. Je la défonce assez le soir en streaming ma cote. D'ailleurs, le ladder est toujours un petit peu ouf. J'ai perdu 160 places depuis hier. J'étais 4900. Bref. Mais... Mais ouais, ça marche. Ça marche. Ça marche. Parce qu'on compte quand on tague quand même des mecs qui ont une MMR. Même en non classé. On tague des MMR qui sont en lien avec la nôtre. Du coup, ça passe. On est quand même tombé sur des decks assez sérieux. Il me semble qu'il y'a eu que le premier qui était un petit peu exotique. Et encore, j'en suis même pas sûr. Mais les 3 autres, c'était des decks tout à fait sérieux. On a eu un paladin à les bras. On a eu un prêtre tryharder. Et on a eu un... Et on a eu un rogue, un rogue plagiat. Donc finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. Si vous améliorez un petit peu la liste, y'a moyen. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Bien évidemment, j'ai envie de vous dire. Ne vous coupez pas une couille pour crafter ce deck. Mais y'a pas besoin de se couper une couille. Puisque c'est un deck sans légendaire et sans épique. Si vous avez envie de le tester, faites-le. Si vous êtes à un bas niveau ou que vous débutez le jeu. Par contre là, sérieusement, blague à part, c'est un très bon deck. Vous comprenez bien qu'en légende, effectivement, le deck a une portée un petit peu plus limitée. Mais comme on peut le voir, ça peut marcher. Ça peut marcher. Et encore, je suis pas un pro avec le deck. Du coup, si je m'améliorerais avec le deck, sans deck, y'aurait peut-être moyen de faire 55% d'une rate avec. Incroyable. Je vous fais des énormes bisous. Ce soir, vous pouvez me retrouver en streaming. Ce sera du coaching en live. Ciao, ciao. Gros bisous. Je l'ai fait dans le mauvais sens. C'est pas grave. On le refait. On se retrouve très bientôt les amis. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.